coucou je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo swatch en folie en effet je vous propose une revue complète de la dernière palette de chez nocibé qui est sorti pour les fêtes donc voilà qui s'appelle la sublime palette donc on va retrouver des blushs des illuminateurs et donc il ya un miroir et des phares à paupières voici l'harmonie donc voilà et on va tester également ce kit de rouge à lèvres qui est sorti il y en a six pas si quittent ainsi rouge à lèvres pour les fêtes également donc voilà aujourd'hui on va changer d'habitude donc le look final il est là vous ne l'avez pas en tuto je vous dirai à la fin ce que je pense de cette palette parce que du coup j'en ai un avis assez large parce que j'ai testé ben tous les phares tout simplement et je vous dirai pareil ce que je pense des rouges à lèvres donc dans un premier temps je vais vous faire les swatchs en fait de tous les phares sur mes paupières donc vu la quantité comme vous pouvez vous douter j'avais les yeux défoncé clairement à la fin voilà et on fera la même chose pour le kit de rouge à lèvres donc je vous ferai les swatchs mais sur mes lèvres si vous voulez voir des swatchs classique j'allais dire donc sur les bras les mains je vous conseille d'aller voir la vidéo de mathilde maïva qui propose également un make up afin de compléter celle ci tout simplement la mienne voilà mais je vous propose qu'on commence je vous laisse avec les swatchs à tout à l'heure donc c'est parti pour la première couleur sparkle bonne la deuxième couleur 57 qui est magnifique sunset et splendide on passe aux deux autres donc ensuite on attend d'un grouet donc gris quoi un beau mat et ensuite blue de orange celui-là il a du mal pas très pigmenté le blue de orange le gris est très bien on continue moulin ce qui est un beau bleu gris perlée et burning qui fasse qui fait des morceaux abelif on continue nous avons peinture rain ah oui alors là on a un fard très intense très foncé avec des paillettes effectivement violette ça pour faire un smoky et là on a le mat terracotta qui est magnifique très intense aussi on passe au suivant on continue avec shimer dust qui est magnifique et métal fusion on continue les suivants on continue avec darker donc là on est sur un bleu nuit métallique nous nous avons magic pink qui est un magnifique métallisé on passe au suivant on passe à pain 3 par contre il ya des chutes je le trouve un peu pâti ensuite on a une biche rose donc là on on va être sur on va être sur on dirait très joli on continue on continue avec night out donc là on est vraiment sur quelque chose de très festif c'est très beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup et on a pâle pink qui est un mat bah c'est un rose pâle quoi comme son nom l'indique je le mets sur toute la paupière du coup on continue on passe au rangée du bas avec un midi demi qui est un blanc un peu nacré et la couleur frosty bronze on continue on continue avec gold shimer là on a magnifique lumineux on fait la paupière en une fois des grosses chutes ensuite on a un mat mauve qui s'appelle whisper on peut faire toute la paupière avec aussi on continue on continue avec le steak golden donc il est beaucoup plus doux que l'autre nous avons sweetie qui est un petit peu peint victorius qui est un vert magnifique presque kaki hein et mat taupe un vert avec une texture particulière jewel ok je vais prendre au doigt donc là on a plein de paillettes et caresse qui est un blanc rose qui est comme une caresse sur ma paupière ensuite nous avons good as glow et c'était obligé que je le prenne au doigt parce qu'il a la même consistance que celui d'avant et on a un mat romance alors j'ai la paupière qui est complètement rouge là il est temps que j'arrête je me suis tué enfin si vous voyez c'est totalement rouge donc on a la couleur dive in qui est un bleu je pense métallique et je vais prendre au doigt aussi je prends au doigt également parce que ma paupière j'ai super mal et que le pinceau c'est encore pire un magnifique lumineux vous m'excuserez je ne travaille plus je fais plus rien parce que j'ai trop mal et puis on a careful qui est un violet mat un peu plus foncé que les autres enfin plus foncé on passe aux deux derniers alléluia donc nous avons émeraud un magnifique bleu un peu mille et une nuit je trouve et purple dream on commence par le charny kiss mauve texture gloss on passe au deuxième qui est le mat kiss lip donc celui ci va sécher à la différence de l'autre l'autre il tenait bien quand même on passe au mat kiss nude très joli news un peu il ya quand même un petit sous ton orangé très joli donc ça c'est du long tenue 1 ça commence déjà accroché et à l'équipe et à l'équipe mais cette fois ci c'est le gold ça ça va me plaire c'est un rose gold c'est un rose gold on continue avec le charny kiss red donc rouge nous arrivons dernier car j'ai la bouche en feu les yeux je vous raconte même pas donc on a le metal kiss le metal red qui a l'air magnifique oh j'adore oh j'adore je trouve que le kit est plutôt bien assorti gros coup de coeur bien entendu pour le métallique qui est ici voilà le je ne sais plus combien le gold donc ça ça c'est vraiment une super idée donc je rappelle je n'ai pas dit tous les codes moins 25% passant sur la marque nocibé donc et c'est en permanence chez nocibé donc ça vous fait des prix vraiment intéressant on va passer à la palette concernant la palette donc ce que j'en pense ce que je pense c'est que c'est très inégal on a du bon on a du moyen et on a du très mauvais on a de l'excellent on a plusieurs phares lumineux qui sont vraiment excellents comme victorius qui est le vert que j'ai utilisé notamment en sur mon ratil clairement au niveau des violets ça casse pas trois pattes à un canard le métallique purple dream qui est quand même le violet principal si tu veux faire un make-up violet quoi c'est ce que j'avais commencé sauf qu'il est tellement sec que tu arrives à rien c'est pas beau d'où c'est lumineux c'est pas lumineux t'es pas du tout un jouet main tu rêves pas du tout donc là je suis pas trop contente pareil on a quelques autres phares qui pourtant ne soit pas si mal que ça mais qui casse pas trois pattes à un panard et qui sont pas super ce phare là j'ai wel où on retrouve des petits morceaux où on pourrait dire tiens c'est un phare intéressant bah c'est un phare qui est quasiment voilà inexistant sur ta paupière et bah je le trouve pas spécialement enfin pareil il casse pas trois pattes au canard quoi voilà les autres c'est un peu la même la même chose par contre comme je vous dis ce côté là là avec le vert ici pareil bonne qualité il n'y a pas de problème on est on est à des super lumineux donc ça c'est cool le rouge aussi est excellent il est très pigmenté et donc là on a un phare un peu à texture il ressemble à celui qui est dans la palette de chez Too Faced et bah celui là il est très très bien donc vous écrasez les pigments c'est celui que j'ai en coin interne au niveau des mattes la répartition pour moi est mauvaise donc c'est en testant les palettes que tu te rends compte des trucs je trouve qu'on a pas de déjà on a pas de noir on a pas de marron foncé on a pas de couleur très foncé puisque le careful qui est le violet ici celui que j'ai mis en coin externe on le voit quasiment enfin on le voit mais c'est pas c'est un creux quoi c'est pas un coin externe pour moi il y a que pinstreet qui est le vert un peu foncé ici qui franchement lui tient à peu près la route mais je dis bien à peu près quoi voilà j'ai pas tout testé en make-up je vous avoue sincèrement que j'ai fait des couches parce que je ne trouvais pas ce que je voulais et que ça ça n'avait pas d'intérêt au niveau des blushs rapidement donc j'ai utilisé la couleur peach mania pour faire mon mes joues attention c'est ultra 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 pigmenté je me suis taché la joue directe alors que j'ai pousse et j'ai eu un mal fou à rattraper et clairement pour moi ce n'est pas rattrapé ce n'est pas suffisamment fondu donc voilà j'ai utilisé ce cet highlighter pas de difficulté maintenant il est pailleté c'est pas mon kiff voilà donc je suis un petit peu déçu sachant que j'avais une des premières je sais pas si c'était la première version parce que pour moi ils sont à la troisième mais je me trompe peut-être j'avais la so chic donc c'est le même délire je vous la remontre brièvement et clairement pour moi la so chic j'ai pas du tout eu ce problème notamment sur l'inégalité des fards c'est pas du tout le cas tous les lumineux sont nickel se travaillent bien sont pigmentés pareil les blushs sont pas comme ça trop pigmentés tout était nickel cette palette était vraiment nickel il y avait un noir également il y avait des couleurs plus foncées donc voilà il y avait un bronzer clairement pour moi ils sont descendus en qualité et je comprends pas bien le délire tous les fards donc comme je vous dis ne sont pas du tout excellent ils sont loin de l'être il y en a qui sont vraiment minables je ne sais pas ce qu'ils foutent là clairement je suis pas contente après cette palette en plus de ça bon elle devient dégueulasse en trois secondes mais je comprends pas que même les blushs perdent en qualité deviennent tout à coup très pigmentées ou alors quoi faut utiliser les deux non moi je suis pas d'accord maintenant vu le prix est-ce que ça vaut le coup alors moi là ces trois teintes ici je suis ravie de les avoir elles sont sublimes est-ce que pour ça je pensais à venir les chercher clairement non clairement non maintenant il y a des jolies les mattes les mattes sont limite un peu patchy aussi je trouve qu'on a pas la qualité classique de nos cibés je suis hyper déçu hyper déçu heureusement que j'ai l'autre pour pouvoir faire une comparaison sur la déception parce que l'autre j'étais pas du tout déçu je l'ai encore utilisé il y a pas longtemps tous les lumineux ça se passe bien là un lumineux sur deux lumineux il est pas pigmenté quoi il faut revenir 500 fois la couleur elle s'éteint dès que tu commences à estomper un peu la couleur elle s'éteint déjà et puis la lumière s'éteint également il n'y a pas que la couleur qui s'éteint il y a la lumière donc clairement moi personnellement je vous la recommande pas voilà c'est tout je pense que sincèrement je vais la revendre parce que c'est trop inégal c'est trop inégal le matin t'as pas que ça à faire quoi par contre note positive donc le kit c'est un super petit cadeau à faire je trouve donc n'hésitez pas vous avez vu les couleurs d'ailleurs je me suis servie de ce rouge pailleté lumineux enfin c'est pas des paillettes mais métallique tout simplement dans le make up Halloween que j'ai posté sur Instagram je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je me suis fait un petit délire avec ma fille pour passer le temps le dimanche quand t'es confiné donc ça super kit je vous le recommande voilà bien entendu il ne s'agit que de mon avec mon système de référence mes goûts mes connaissances c'est à dire les palettes différentes que j'ai pu tester c'est tout ça qui me permet d'avoir un avis et j'aurais bien aimé vous dire surtout quand tu fais une revue comme ça où tu défonces les yeux et que la palette est moyenne je vous assure que j'aurais préféré qu'elle soit excellente et que effectivement je ne me sois pas défoncer les yeux pour que dalle voilà maintenant chacun fait comme il veut elle est pas très chère vous trouverez de belles couleurs quand même mais je vous dis au niveau de l'application sur les yeux franchement j'ai été super déçu et j'ai pas que ça à faire le matin je vous fais des gros bisous et non je ne suis pas en colère mais je paie donc je râle évidemment je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait bienvenue à vous et puis quant aux autres et à vous également je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt Salut !